Kembo Kemonata Tanzan Biamazulu au nom puissant de Malakima Kembo Malakima Kongo notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple bien-aimés frères et soeurs Bantu quand vous le constatez nous sommes passés du fléau des épidémies là nous rentrons dans le fléau des guerres vous sentez les bruits de guerre par ci par là ça ça donnera la famine donc le monde n'est plus comme avant il faudra vous préparer pour ceux qui ne sont pas encore assis dans les écritures dans la foi de Ya Kongo allez sur Odyssée vous avez le lien sur notre description à la description là vous avez le lien vous cliquez sur Odyssée et directement vous avez accès à la connaissance secrète et cachée ok mes bien-aimés frères et soeurs donc nous prions pour tous les bien-aimés frères et soeurs Belouk à vous à tous ceux qui font un travail magnifique pour nourrir le peuple Bantu pour nourrir les élus du peuple de Ya Kongo donc bien-aimés frères et soeurs je tenais à vous rassurer que pour tous ceux qui ont le sceau de Tatanzane ceux-là seront épargnés de tout ce qui arrive voilà quoi donc là je suis en train de méditer là dans un jardin public et voilà quoi j'aime bien la nature donc voilà quoi donc quand je médite là je demande à tous ceux qui nous suivent de garder la foi de toujours prier sans cesse parce que les temps difficiles arrivent soyez attachés au coma soyez attachés au coma et la crainte de Tatanzane lisez la bible et mettez en pratique ce que vous lirez et n'oubliez pas de nourrir nos frères et soeurs dans la foi ok n'ayez peur de personne les banques tous les banques tous sont le peuple du dieu vivant les banques tous sont le peuple du dieu vivant le peuple du dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de couche c'est écrit dans le coma Esaïe chapitre 18 verset 1 à 7 Sophonie chapitre 3 verset 8 à 20 10 à 20 tout est explicite mes frères et soeurs voilà le peuple du dieu vivant n'est pas dispersé au-delà des fleuves du Rhin au-delà des fleuves du Mississippi au-delà des fleuves du Mekong au-delà des fleuves je sais pas où du Jordan il a dit que son peuple est dispersé au-delà des fleuves de couche quand il se manifestera Esaïe chapitre 3 verset 8 à 20 c'est clair mes frères et soeurs n'ayez pas peur voilà quoi soyez bénis belouk à tous attachez-vous suivez l'actualité parce que les choses vont se... ça va devenir pire en pire pire en pire on vous l'avait annoncé allez voir nos vidéos sur Odyssée vous allez voir ah les édomites qui chantent là oh merde attendez je veux couper là soyez bénis mes frères et soeurs bonjour à tous les brontous partout où vous êtes peuple élu du tout puissant créateur des cieux et de la terre soyez bénis mes frères et soeurs partout où vous êtes que le tout puissant protège son peuple son peuple qui est au-delà du fleuve des fleuves de couche comme la prophétie l'indique son peuple qui est captif parmi les nations nous avons les brontous qui sont allés en captivité parmi les nations vous les connaissez dans les Caraïbes dans les deux Amériques dans les trois Amériques je voulais dire trois Amériques Amérique du Sud Amérique du Nord Amérique centrale il y a des brontous qui sont captifs au Moyen-Orient qui sont captifs qui sont allés en captivité en Europe donc en un monde ils sont allés en captivité dans les quatre coins de la terre notamment les Bakong donc mes frères et soeurs toutes ces choses se sont accomplies selon la parole divine que les Bakongos devaient aller en captivité et que les égyptiens devaient aller en captivité les chamites devaient aller en captivité et que les Bakongos la tribu de Bena Yaandi les Yaoundé devaient aller en captivité tout cela a été écrit et dit par les prophètes des siècles et des siècles et cela s'est accompli il était dit aussi que le peuple bon tout serait livré entre les mains d'Edom et Edom a accompli cela et Edom ce n'est que la fille de Babylone nous avons été livrés entre les mains d'Edom tout cela a été accompli donc il y a encore des prophéties qui vont s'accomplir nous allons vous donner et révéler beaucoup de secrets aujourd'hui mes frères et soeurs donc avant de commencer cette vidéo je voudrais remercier tous ceux qui sont dans cette salle tous ceux qui sont fidèles à suivre nos cours qui viennent suivre nos cours nous sommes très heureux de recevoir encore toujours de nouvelles têtes de nouveaux frères et soeurs qui viennent se nourrir de la parole du Saint des Saints donc voilà je remercie tout le monde je voudrais que les enfants restent calmes parce que ce que nous allons enseigner est d'une spiritualité d'une haute spiritualité donc nous allons aller de l'autre côté pour voir un certain nombre de choses mais avant de commencer je voudrais vous dire une chose importante une chose d'une grande importance c'est d'abord ce que on va commencer à comprendre comment les bibles sont traduites souvent quand nous allons dans la bible nous voyons des noms et les noms c'est Edom qui donne la signification de ces noms voilà par exemple quand on voit on dit par exemple on dit par exemple on donne un exemple on dit Masa c'est celui qui a été tiré des eaux vous comprenez tiré des eaux on donne à Bana c'est le père des enfants ou Bana notamment Bana c'est le père des enfants alors comment est-ce que Edom arrive à donner ces noms ? et il faut savoir que c'est souvent sur un processus que les théologiens parce qu'ils font des études qu'ils appellent la théologie et dans cette théologie il y a une science qu'on appelle il y a des gens qu'on appelle les exégètes c'est ceux qui font des commentaires bibliques ils utilisent ce qu'on appelle le nomen esomen c'est un terme latin qui veut dire en anglais the name is a sign c'est-à-dire le nom est un signe the name speaks for itself c'est-à-dire que le nom parle de lui-même donc en français on pourrait traduire cela comment ? on dirait que c'est le nom est un présage donc c'est la formule que les exégètent les théologiens et les mythes ont utilisé pour nous donner les explications sur certains noms mais cela n'a toujours pas été d'une fidélité dans d'autres cas ça a marché d'autres cas ça n'a pas marché donc avant de commencer cette vidéo là où nous allons vous révéler l'homme impi c'est-à-dire les antéchristes parce qu'on parle les antéchristes on parle pas de l'antéchrist comme les chrétiens du dimanche en parlent on parle des antéchristes donc avant de commencer on va aller dans le livre de Job pour voir un peu les erreurs que commettent parfois les exégètes c'est-à-dire les théologiens pour donner l'explication des noms des prophètes parce qu'ils disent que le prophète là s'appelait comme ça et son nom veut dire cela donc c'est pour cela il faut qu'on révise tout ce qu'on a appris dedans vous comprenez ce qu'on veut dire donc voilà on sait que le peuple au delà du fleuve de l'Ethiopie c'est des sémites selon l'ADN c'est des sémites selon la linguistique c'est des sémites selon la prophétie donc on va se fier à ce peuple qui est au delà du fleuve de couche qui je vous rappelle qui parle le paléo hébreu qui parle le paléo hébreu parce que le paléo hébreu ce que beaucoup de gens qui enseignent aujourd'hui sur internet notamment ceux qui enseignent beaucoup sur internet ils enseignent en fonction du yiddish c'est-à-dire qu'ils écoutent les faux juifs ils disent oh le shaman d'Israël donc ils utilisent un langage yiddish le yiddish il se fie aux ceux qui s'appellent les juifs actuellement maintenant il y a d'autres qui sont aux Etats-Unis qu'on appelle les Hebrew Israelites ils utilisent un langage dual métis qu'on appelle on vous a déjà parlé de ce métis là Araya qui a créé une langue une langue qui s'appelle l'ashawan kadash là où il met tout l'alphabet hébraïque avec les A à la fois parce qu'il a appris ce qu'on appelle le judaïsme talmudique avec par abab iven tout ça comme ça on vous a déjà parlé de ça donc ils entiennent ce qu'on appelle l'ashawan kadash donc on voit qu'il y a des frères bantous qui se réveillent et qui empruntent un peu sur l'ashawan kadash issus d'un métis voilà un métis enseigné cela et ils prennent en même temps ils critiquent les métis ils utilisent encore l'ashawan kadash on ne voit pas le rapport ce n'est pas une bonne chose donc il faut revenir à la source le paléo hébrais bien parlé au delà du fleuve de l'éthique là on trouve des sémites en abondance notamment le peuple bantou les langues bantou sont riches je vous l'avais dit riches 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 en paléo hébraux donc nous allons nous fumer de cela donc pour cela on va commencer on va aller dans le livre de job chapitre 1 vous prenez vos bibles on va aller dans le job chapitre 1 donc pour cela on va aller dans le lexique biblique lexique biblique donc nous sommes dans le lexique biblique ici on va aller dans le livre de job alors on va prendre job job chapitre 1 vous allez dans le job chapitre 1 mes frères et soeurs ceux qui sont prêts ils peuvent lever la main ceux qui ne sont pas qui lèvent aussi la main pour qu'on sache voilà donc nous sommes ici dans job chapitre 1 job chapitre 1 alors il faut savoir que le nom de job là son nom s'appelait job ok donc on nous dit ici qu'il y avait un qu'il y avait dans le pays de hoots un homme qui s'appelait job donc vous voyez son nom c'était yombe c'était yombe yombe ce mot yombe ici on traduit on traduit on donne la racine en fonction de ce qu'ils ont ils ont un comme mot hébreu yabba yabba qui veut dire haïr ok et ils ont dit que ça pourrait dire haïr ennemi vous comprenez on voit que le mot yombe là yombe qui est d'ailleurs une ethnie qui existe chez les bantus si vous allez ici sur wikipédia vous voyez le peuple yombe c'est un peuple bakoum yombe sur wikipédia donc on voit que yombe vient en fait du mot congo qui veut dire yoba donc nous sommes dans le dictionnaire en de kikongo ici vous allez dans congo vous tapez sur google congo info dictionnaire kikongo et vous trouverez ce dictionnaire là donc vous avez le mot yombe 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 vient du verbe yoba en langue congo ça veut dire oindre ça veut dire purifier yoba ça veut dire oindre ou purifier c'est un mot congo yoba et ça a donné le mot yobila qui veut dire se baigner ou se purifier donc yombe yombe en fait ça vient de yoba qui veut dire oindre et vous allez comprendre le mystère de ce nom là on va essayer d'utiliser la même formule qu'utilisent les vijettes pour comprendre la phrase donc on voit ici que yombe vient de yoba yombe ce nom c'était yoba ça veut pas dire hostile comme nous donne l'explication et de mythes hostile haïr tout ça comme ça mais en fait ça veut dire oindre et vous allez comprendre ce mystère juste en lisant job chapitre 1 donc on revient dans job chapitre 1 on dit qu'il y avait un homme dans le pays de oute un homme qui s'appelait yombe yombe pas job hein c'est comme pour yombe et cet homme était intègre et droit il craignait et c'est de tourner du mal donc on nous apprend que c'est un homme droit intègre et droit donc on sait que droit c'est la perfection il était parfait il était un homme droit maintenant on va voir le mot pour droit ce qui a été utilisé on va aller donc on voit que on va aller là toujours on est ici on revient dans job on va voir le mot qui a été utilisé pour droit pour la perte droit veut dire parfait dans d'autres traductions on dit parfait on va voir on va cliquer sur le pouvoir droit donc on va voir le mot intègre il était intègre hein intègre ok donc le mot utilisé c'est tama ça vient de tama tama ça veut dire parfum l'origine de ce mot c'est tama tama ça vient de tama l'origine de ce mot c'est tama c'est accompli c'est être complet être fin au terme être fini donc on vous explique un peu ça complet épuisé fini être sain vous comprenez être sain être droit ok être parfait finir parfait c'est la perfection en quelque sorte hein c'est être sain être sain donc on voit que le mot utilisé c'est tama donc on va prendre la transcription donc vous avez ici la transcription en anglais vous avez out et vous avez yombe et vous avez ce mot tama c'est le mot tama 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 tam vous faites ça celui tama donc voilà vous avez complet perfect voilà pur tout ce qui est pur tama ok donc on va traduire cela avec le sens des mots bontu et vous allez comprendre la différence avec ce qu'on nous a pris donc nous avons yombe qui veut dire ouindre et vous avez le mot tama donc on utilise perfection or tama c'est un mot congo congo et congo utilise tama comme le mot ça se dit baptiser chinois Chez les bas congo donc on va aller dans le dictionnaire on va voir botama ça veut dire c'est l'indicatif du verbe et vous avez le tama on va aller voir botama we have the boutama bon NON ça veut dire Na est baptisé Donc, botama, le beau, ça veut dire indicatif du verbe, botama. Donc, c'est le tama qui nous importe. Donc, botama, ou tama, ça veut dire baptisé ou purifié. Or, quand on va dans le dictionnaire, on voit le synonyme de baptisé. Baptisé, vous avez le synonyme ici, et vous avez, qu'est-ce que vous avez ici baptisé? Vous avez oindre. Ouindre, or, on sait que ouindre, ça veut dire quoi? On a vu Yoba en langue congre, ça veut dire ouindre. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu. Yoba veut dire ouindre. Et on voit baptisé, ça veut dire la même chose, tama. Est-ce que vous commencez à comprendre? Et vous avez d'autres mots qui veulent dire béni. Donc, béni, baptisé, baptisé veut dire bénir, ça veut dire ouindre, ça veut dire initier. Ça veut dire purifier, ça veut dire bénir. Donc, vous avez les mêmes mots. Le nom de Job, Yoba, vous comprenez que les bontous ont donné le sens de la perfection. C'est-à-dire que Job, en fait, Yoba, était un homme, il était un oin. Est-ce que vous comprenez? Il était un oin. Il était oin. Parce que... Est-ce que vous commencez à comprendre? Il était oin, Yoba. Et on dit qu'il était parfait, c'est-à-dire qu'il était droit. Parfait. Il était droit. Et on a vu le mot qu'on a traduit. La signification de Tama. Tama, c'est la perfection, c'est celui qui est complet. Vous comprenez? Celui qui est intègre, moralement intègre, celui qui est pur. Donc, tous ces mots-là, pur, pur, tout ça, ça rentre toujours dans le sens qu'on vient de dire. Celui qui est béni, celui qui est oin. Celui qui est purifié. Vous voyez, béni, vous avez le mot purifié. Ça vient de pur. Pur, pur, purifié. Purifié. Vous avez toujours ces mots-là, Tama. Tama, bon, Tama, en anglais, en kikungo, Tama. On préfère dire Tama. Bon, c'est le verbe. Donc, vous voyez, Tama, comme c'est expliqué ici, chez le Bakongo, ça veut dire baptisé. Baptisé, immergé dans l'eau. Ce qui veut dire qu'on a immergé pour le laver, quoi. Tama. Et vous avez Yoba. Est-ce que vous commencez les deux mots Yoba, qui veut dire oindre, qui veut dire aussi purifier. Donc, nous avons les deux mots-là. Job, qui veut dire Yoba, qui donne le mot Yobila, c'est-à-dire se laver, se purifier. Et on vous dit que Job était un homme droit, parfait, quoi, complet. Et le mot qu'on a utilisé, c'est Tama. C'est Tama. C'est le même mot Kongo. Donc, on utilise deux mots Kongo ici. Donc, on voit que, on rentre dans l'esprit de celui qu'on appelle le scribe Bakongo. C'est pourquoi je vous ai dit que ce livre-là a été écrit par des Lévites Bakongo. Bakongo, parce que la tribu de, ce qu'on appelle la tribu de Yaoundé, vous avez, vous avez notamment la majorité des Lévites. Des Lévites, je vous le dis sincèrement. Vous la vous êtes démontré et on va vous l'encontre démontré. Des Lévites, c'est des Bakongo. Les Bakongo, on trouve des Lévites. On trouve tribus de Juda, des guerriers. Et on trouve d'autres guerriers de Juda, de Yaoundé, des Balouba. Les Balouba, c'était l'armée de David. C'est de la force. Vous comprenez, les Balouba que vous voyez là, on vous a démontré les Balouba. C'est la force, c'était l'armée de David. C'était l'armée, la force. Vous comprenez ? Ils étaient toujours en avant, les Balouba. On vous a parlé de Kalem et tout ça comme ça. Donc, la tribu de Yaoundé, c'est-à-dire les Pena Yaoundé, c'est-à-dire les tribus de Yaoundé, Bena Yaoundé. Il y a la force, il y a l'esprit, et il y a la bonté, c'est Benyamou. Donc, ces trois-là, vous avez la bonté, vous avez l'esprit, et vous avez la force. C'est les trois-là qui constituent en quelque sorte les tribus de Bena Yaoundé. Ça, on va vous montrer spirituellement en profondeur dans d'autres vidéos. Bon, ce n'est pas le cas actuellement. Donc, on est en train de voir le livre de Job, chapitre 1, pour voir comment les scribes, Bontou, nous ont donné un message autre que le message des traductions que nous donnent actuellement les Edomites. Donc, on voit qu'ici, dans le livre de Job, on dit qu'il y avait dans le pays d'Outs un homme qui s'appelait Job, c'est-à-dire Yombe, qui vient du mot Yoba, qui veut dire Ouin. Ça veut dire qu'il était Ouin. Il avait été Ouin. Yoba. Donc, Yoba. Ça vient du mot Kongo, du verbe Kongo, Yoba. C'était un homme Ouin. Vous comprenez ? C'était un homme Ouin. Et cet homme était quoi ? Intègre. Le mot intègre, on a vu que c'est Tama. Ça vient du mot Kongo, Tama, qui veut dire un homme baptisé, un homme pur. Saint. Vous comprenez ? Baptisé. Saint. Vous comprenez ? Donc, si vous comprenez cela, c'est que c'était un homme déjà choisi par Tatanzam, que Tatanzam, lui-même, dans le procès, avait déjà baptisé, avait déjà purifié, avait déjà choisi. Nous sommes de la prédestination. Est-ce que vous commencez à comprendre ? Yoba, il était Ouin. C'est-à-dire qu'il était Ouin. Et Tama, c'est Tama. Le Tote, là, que vous voyez, le Tote, vous le retrouvez dans Ezekiel, chapitre 9, quand on a demandé de marquer les gens. Il faut savoir que le Tote, là, a une puissance terrible. C'est la marque de Kongo. Donc, le terme Tama, là, c'est, dans l'alphabet hébraïque, ça donne ce qu'on appelle le Tote. Je vais vous montrer quelque chose. C'est la marque, la marque de Tatanzam. C'est la forme d'un X dans le paléo hébreu. Donc, on va revenir dans Blue Letter. Donc, nous avons Tama, ici. OK. Vous avez Tama. Et vous avez la lettre Tote, ici. Tama. Vous avez le mot Tama. Tama. C'est-à-dire que c'est le Tout-Puissant qui te rend parfait, c'est le Tout-Puissant qui te rend mauvais. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut que vous le sachiez, que le Tout-Puissant a le pouvoir de te rendre parfait, a le pouvoir de te rendre mauvais. OK. Complète, parfaite, parfaite, tout ça comme ça. Donc, on revient à un bâbeau Tama, qui vient de Tama, qui veut dire être immergé, être baptisé, être purifié, être saint. Donc, Yoba, Yome, était un homme Oua. Du verbe Congo, Yoba. Oua. Et comme vous voyez, il était Oua. Et plutôt, on vous dit que c'est un homme intègre, ils utilisent le mot Congo, du Soussou, Tama. Tama. Donc, vous voyez que, quand vous allez dans le dictionnaire de synonyme, vous avez le mot baptisé, baptisé qu'on a utilisé Tama, vous avez le mot Oindre. Vous avez les deux mots. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? C'est magnifique. Nous avons le mot baptisé, qui veut dire Tama, c'est-à-dire qu'il est intègre. Et, vous avez le synonyme de baptisé, c'est quoi? c'est Oindre, vous avez Yoba, qui donne Yomé, qu'on vient de dire, Job. Quand vous voyez les codes que nous ont laissés nos ancêtres, les scribes, donc, c'était un homme béni, un homme béni. Et vous avez le mot baptisé, vous avez aussi le mot, le synonyme ici, vous avez baptisé Bénir, Bénir. Il était béni, Yob. Donc, la traduction que les exégètes, qui nous ont donné, en disant que le mot Job vient de Ayaba, Ayab, de Yab, qui veut dire hostile, c'est faux. Est-ce que vous commencez à comprendre que c'est un homme hostile, Haït? On ne voit pas le rapport avec son histoire. Est-ce que vous commencez à comprendre? Au contraire, il était un homme béni, il avait toutes les bénédictions, et après, cette bénédiction lui a été, retiré, pour voir à quel point il va rester fidèle à Congo. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est ça l'histoire de Yob. Ok? N'utilisez pas Jordan, parce que la lettre J est une invention des édomites. La lettre J est une invention des édomites. Ok? La lettre J n'a jamais existé, c'est une invention des édomites. Donc, voilà, mes frères et sœurs, c'est ce que je tenais à vous dire avant qu'on commence la vidéo, et vous comprenez tout ce que est d'homme. Il faut qu'on révise tout ce que nous avons appris des édomites, mes frères et sœurs. Donc, je réitère, on était dans le livre de Job, on a vu son histoire, Job, chapitre 1, verset 1, il y avait dans le pays de Outs, un homme qui s'appelait Job, c'est-à-dire Yombe, qui vient de Yoba, qui veut dire, du mot Congo, Yoba, qui veut dire Oindre, Yombe. Et nous avons une ethnie Bakongo qui s'appelle les Bayombe, qui veut dire les Oins. Ok? Les Yombe, qui sont nos frères Bakongo. Donc, Yombe, son nom était Yombe, comme c'est écrit ici, c'est transcrit, Yombe. Yombe était un homme intègre, et le mot intègre, c'est Tama. Tama, dans l'origine aussi, vient aussi d'un autre mot du verbe qui s'appelle Tama. On l'a vu ici, qui veut dire être complet, être fin, qui veut dire être saint, être saint, comme vous pouvez le voir ici, être saint, être droit. Ok? Être droit. Donc, on l'a vu que c'est les mêmes mots que le mot Congo qui veut dire baptisé Oindre, émerde, béni, tous ces mots-là, purifier, tout cela, ça vient toujours des mêmes mots Congo. Ok? Ça vient toujours des mêmes mots Congo. Donc, il était un homme saint, un homme purifié. Ok? Et quand vous voyez le mot saint, vous avez tous ces synonymes juste, intègre, pieux, glorié, sage, sanctuaire, satisfait, bienheureux, parfait. Vous avez toujours les mêmes mots qu'on vient de voir, il était juste, tout ça comme ça. Donc, on utilise le mot Tama. Le mot Tama qui veut dire un homme beau Tama, qui veut dire baptisé, qui veut dire pur. de la cure. seeing il l'